Il est tout de suite place à l'invité du grand journal de la matinale. Nous revenons aujourd'hui sur les dispositions du projet de loi de finances 2025 au Maroc. Il a été au cœur du Conseil des ministres présidé par sa majesté le roi Mohamed VI avant d'être présenté le lendemain devant les deux chambres du Parlement par la ministre de l'économie et des finances. Et pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique et économique en direct de Rabat, Drisset Saoui. Bonjour Drisset Saoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on aura l'occasion de revenir sur les points phares du PLF. Mais d'abord, comment évaluez-vous les différentes dispositions du projet de budget de l'État ? Ce sont des dispositions qui sont tout à fait conformes. à un autre cadrage qui a été adressé par le chef du gouvernement aux différents ministères. Et c'est un projet qui effectivement consolide le fait que l'économie marocaine est aujourd'hui en phase de vivre un moment extrêmement important au niveau de ses projets économiques. Le Maroc est en train de vivre cette phase avec beaucoup de ferveur, mais surtout avec beaucoup de sérénité. Parce que le projet de budget 2025 est un projet qui va non seulement consolider les fondamentaux de l'économie marocaine, mais surtout qui va pouvoir justement jeter les bases d'une croissance économique et socio-économique durable pour 2025 et au-delà. Parce que nous sommes en présence d'une année importante pour l'économie marocaine, parce que c'est véritablement l'année où on va consolider tout ce qui a été fait, mais surtout préparer les grands chantiers sur le plan économique, sur le plan d'investissement et de la consolidation de structures économiques. Justement, qu'en est-il du budget d'investissement et sur les grands chantiers d'investissement dont vous venez de parler ? Pour les grands projets d'investissement, vous n'ignorez pas que le Royaume du Maroc a mis le paquet sur cet aspect-là. On est en train de parler de projets d'investissement, par exemple, d'abord consolider ce qui va se faire sur le plan économique. Pour l'investissement, on va parler de l'investissement dans le domaine touristique, dans le domaine de la formation, et surtout de l'investissement pour consolider la partie sociale du budget de 2025. Le budget de 2025 va être le budget qui va permettre à l'économie marocaine véritablement de faire exprimer tout son potentiel au niveau de l'investissement économique et de l'investissement privé. Alors, pour le secteur privé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui devront être faites. Et le budget de 2025 sera, comme je voulais signaler, un budget de croissance, et non pas un budget de, disons, sur le plan de l'investissement. On a donné aux Marocains et aux Marocains la possibilité de voir un projet de budget très, disons, très équilibré, parce qu'il consolide les grandes réformes que le Maroc a entamées, et il parle aussi de la nécessité de soutenir ce que le Maroc a déjà fait sur le plan social, particulièrement tout ce qui touche aux équilibres sociaux, et surtout ce qui a été fait pour le département des personnes fragiles, et la consolidation également de tous ceux qui ont des capacités d'investissement. Je parle ici des jeunes, et je parle des entreprises petites et moyennes qui vont très certainement jouer un rôle fondamental pour l'économie marocaine. Alors, Driss et Savi, la question de l'emploi est au cœur de ce PLF. Les autorités veulent davantage lutter contre le chômage. Comment le gouvernement compte-t-il améliorer la qualité de l'emploi et la productivité des travailleurs, et quel rôle devrait y jouer le secteur privé ? En fait, d'abord, il faut dire que c'est le secteur privé qui assure l'essentiel au niveau du marché de l'emploi. Ce ne sont pas les emplois créés au niveau du secteur public qui résolvent les problèmes de ce secteur, non. Le secteur privé continuera à le jouer, que ce soit de manière formelle ou informelle. Même l'emploi dans le secteur informel est important au niveau de l'économie marocaine. Il y a également le fait qu'on ne peut pas lutter contre le chômage de manière frontale. Le chômage est quelque chose d'endémique qui va rester, mais il y a toujours un moyen de limiter tout ce qui touche à la fragilité de l'emploi, l'emploi dans une économie comme l'économie marocaine, qui a des difficultés mais aussi qui a de grand potentiel. Et en train, je pense que l'économie marocaine peut créer suffisamment d'emplois pour ne pas vivre au détriment de ce qu'il a dans le projet, dans ses projets. L'emploi va rester cette volonté du Maroc d'aller au-delà de la situation qu'on est en train de parler. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire donner la possibilité à l'économie marocaine et surtout à l'économie marocaine de créer le plus d'emplois possible dans les années à venir, en 2025, 2026. Cela dit, n'oublions pas que le Maroc a déjà ouvert des chantiers, de grands chantiers de réformes et ils sont en train de les continuer. Dans notre cadrage, on parle largement, dans notre cadrage adressé par le chef du gouvernement à tous les ministères. Et il y a également le fait que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a insisté à ce que justement on puisse garder ce cap vers une croissance importante. Alors croissance pourquoi ? Parce que nous avons un secteur extrêmement fort, celui des investissements au niveau des provinces sahariennes. Et les provinces sahariennes sont l'espace réel de déploiement de toutes les nouvelles stratégies que le Royaume du Maroc doit connaître, doit vivre incessamment sous peu. Alors quand je dis ça, je pense à tout ce qui est fait à travers la ville de Darla et son ouverture sur les pays du Sahel. Il y a également le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui va profiter à une quinzaine de pays de cette région. Il y a l'initiative royale de l'Atlantique qui va ouvrir les possibilités ou la possibilité pour ces pays qui n'ont jamais utilisé ni eu les moyens d'être réellement des pays exportateurs de richesses. Et c'est le cas de lui dire, les pays africains deviendront non pas des exportateurs de terrorisme mais des pays exportateurs de richesses à partir de ce que je vous ai dit. L'initiative royale de l'Atlantique est une initiative unique, elle est utile, elle est très importante et elle met en perspective tout ce que le Maroc est en train de construire au niveau des provinces sahariennes. Justement, une initiative atlantique dont le Sahel marocain sera la locomotive, c'est bien cela ? Absolument. Alors l'initiative atlantique, elle est véritablement la locomotive qui permettra au Royaume du Maroc, qui permettra aux pays du Sahel de jouer pleinement leur rôle d'être véritablement des pays qui vont pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être de véritables exportateurs d'une richesse du cœur de l'Afrique vers le cœur de l'euro-méditerranée. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On est en train de vivre des moments importants qui permettront au Royaume du Maroc de jouer pleinement son rôle sous la conduite éclairée du roi Mohamed VI. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi a tenu, depuis son accession au trône, de faire en sorte que l'Afrique soit le top, disons le top au niveau de tout ce qui est économique. Mgris et Saoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.